Musique Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles et découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Son adresse royale, la princesse Lala Mariem a présidé aujourd'hui au Théâtre National Mohamed Saint-Karabat la cérémonie d'illéguration du bazar international de bienfaisance du cercle diplomatique placé sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI. Musique Également au menu de votre journal, le focus sur la stratégie des services compétents pour faire barrage au trafic international de la drogue. Après la saisie la semaine dernière de plus d'une tonne de cocaïne et l'arrestation de plusieurs personnes pour leur lien présumé avec un réseau criminel transnational. Musique La nouvelle saison agricole s'annonce prometteuse avec des précipitations plutôt abondantes et bienfaitrices pour la série et l'éculture notamment. Nous suivrons un reportage à Azraud. Musique Je vous le disais en titre, son adresse royale, la princesse Lala Mariem a présidé aujourd'hui au Théâtre National Mohamed Saint-Karabat la cérémonie d'inauguration du bazar international de bienfaisance du cercle diplomatique placé sous le haut patronage. De sa majesté le roi Mohamed VI. Les précisions avec Mohamed El-Shikar. Grande fête de l'amitié et de la solidarité, le bazar international du cercle diplomatique réunit des milliers de personnes qui, dans une atmosphère conviviale, contribuent aux nobles objectifs du cercle diplomatique en faveur des plus défavorisés. Son adresse royale, la princesse Lala Mariem inaugure le bazar de bienfaisance en coupant le ruban symbolique et par la suite, dans une allocution de circonstances, la présidente du cercle diplomatique exprime ses remerciements à son adresse royale pour son soutien précieux aux projets sociaux contreprend le cercle diplomatique. Le bazar international, ça fait une véritable tradition, ça fait un peu plus de 20 années qu'à la fin de chaque année, on ressemble ici au Théâtre National Mohamed V. Et ça fait la vie capitale, je pense, autour d'une bonne cause, ça ressemble les ambassadrices, les ambassadeurs. Je suis très contente d'être là et il faut remercier tout d'abord Sa Majesté le roi Mohamed VI et son adresse royale, la princesse, qu'ils vont nous soutenir chaque année. Son adresse royale, la princesse Lala Mariem visite les différents stands du bazar international de bienfaisance, bazar où est exposée une grande variété de produits artisanaux et de terroirs provenant de plusieurs pays du monde et représentant les différents continents. Cet événement permettra d'aider les femmes et les enfants en situation démunie et de pouvoir leur apporter un soutien considérable. C'est une très bonne initiative parce que comme ça on supporte les associations marocaines et le Maroc nous a accueillis très bien ici et comme ça on peut rendre quelque chose au Maroc aussi. Nous présentons un peu les produits que nous-mêmes nous avons réalisés cette année. C'est un peu un stand que toutes les personnes de l'ambassade nous ont aidé à faire un petit peu tout. On a des sacs pour voyager, on a des petites choses et aussi on a apporté beaucoup de livres. Le bazar de bienfaisance est une occasion annuelle organisée par le Cercle Diplomatique au Maroc pour célébrer l'amitié et la solidarité. Il constitue un moyen important pour soutenir les ONG marocaines, œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement des femmes au milieu rural. Ça nous fait plaisir de participer au bazar, on a des sacs, des nappes de table en vax, des bijoux et plein de choses. Donc on a formé un village pour l'Afrique, donc ça nous fait vraiment plaisir. On est content de participer au bazar. Le bazar est l'activité phare du Cercle Diplomatique, dont les membres sont les conjointes des chefs de mission diplomatique et des représentants d'organisations internationales accréditées au Maroc. Elles se rassemblent autour d'un idéal commun, aidés les plus vulnérables et les plus démuis, tout en cultivant les valeurs de fraternité, de solidarité et de générosité, dans un climat de compréhension mutuelle et de respect entre les cultures. et les religions. Plus de 30 pays participent à cette édition par le biais de leurs ambassades, avec une grande variété de produits. Plus attrayants les uns que les autres, les produits les plus variés, originaires de quatre coins du monde, Afrique, Amérique, Asie, Europe, Moyen-Orient, sont proposés à la vente dans les diverses stands. Les invités spéciales de cette édition 2018 sont l'Union Nationale des Femmes du Maroc et l'Association Marocaine des conjoints d'ambassadeurs. Par ces actions, le Cercle entend également faire découvrir le Maroc et sa culture et raffermir les relations entre le Royaume et les membres du corps diplomatique. La saisie la semaine dernière de plus d'une tonne de cocaïne fortement dosée. L'arrestation de plusieurs personnes pour leur lien présumé avec un réseau criminel transnational actif dans le trafic international de cocaïne entre le Maroc et l'Amérique latine et l'Europe. Cette nouvelle opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie minutieuse basée sur la coordination entre les efforts de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire National et de la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour faire barrage à ce trafic international de drogue forte. Mohamed El-Chigol avec Mohamed El-Wahibi. Pas moins de 30 paquets de cocaïne saisis pour un poids total d'environ 1 tonne, 4 kg. Les expertises techniques réalisées par le laboratoire de la police scientifique montrent que les quantités saisies contiennent de la cocaïne brute fortement dosée, susceptibles de générer des quantités décuplées après son découpage et mélange aux produits chimiques et psychotropes. L'opération menée par le BCIG, le bureau central d'investigation judiciaire, a également permis de saisir deux canaux pneumatiques, un GPS, un moteur hydraulique et deux véhicules tout-terrain dont l'un est lié à un coffre d'attelage. Les premiers éléments d'information révèlent que les quantités de cocaïne saisies ont été trafiquées de l'un des pays d'Amérique latine par un navire commercial avant d'être déchargé au large des eaux continentales du Royaume, puis transféré à bord d'un navire de pêche côtière vers les côtes d'El Jadida. Le samedi 8 décembre 2018, deux canaux pneumatiques, que vous pouvez d'ailleurs voir juste derrière moi, ont déchargé d'importantes quantités de cocaïne au niveau de la plage située en face de la forêt Boulim. La drogue a été ensuite chargée dans un camion de légumes qui s'est rendu sur un lieu situé sur l'autoroute reliant Casablanca et El Jadida. Et c'est là-bas, sur la base de renseignements précis, que nous avons intercepté et saisi le chargement du camion qui comportait une tonne, 4 kg de cocaïne. La saisie de plus d'une tonne de cocaïne fortement dosée et l'arrestation de plusieurs personnes pour leur lien présumé avec un réseau criminel transnational est le fruit d'une excellente coordination entre la Direction Générale de la Surveillance du Territoire National et la Direction Générale de la Sûreté Nationale. L'enquête au sujet de cette bande criminelle active, dont le trafic de drogue entre l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe, a permis l'arrestation jusqu'à présent de 20 personnes. La toute dernière opération à l'actif du BCIG, menée samedi dernier au matin, est la troisième du genre pour ces deux dernières années. Elle vient couronner un long parcours de recherche, d'investigation et d'activation des canaux de renseignements criminels permettant à la brigade de lutte contre le crime organisé relevant du BCIG de suivre les traces de ce réseau criminel. Pour ce qui est des circuits empruntés par ces trafiquants de drogue, les chargements de drogue se font souvent à partir de pays d'Amérique latine. Colombie, Venezuela, Brésil, Suriname. La drogue est d'abord chargée dans des navires commerciaux qui traversent l'Atlantique jusqu'au large de la ville de Darla, où des chalutiers réceptionnent la cocaïne sur la base de rendez-vous fixés entre les trafiquants, qui sont équipés de moyens GPS notamment. Les chalutiers regagnent les eaux territoriales marocaines avec leur chargement de cocaïne, chargement qui est alors transféré sur des canaux pneumatiques capables d'accuser n'importe où au niveau des côtes marocaines. Une fois déchargée sur la terre ferme, la cocaïne est chargée dans des voitures tout-terrain, qui transfèrent la drogue vers des entrepôts dispersés entre Agadir, Temara, Casablanca, ainsi que dans des fermes situées loin des agglomérations. La drogue y est alors cachée dans l'attente du moment opportun pour poursuivre ce trafic vers l'Europe. Le renseignement fourni par la Direction Générale de la Surveillance du Territory National est crucial pour le succès de ce genre d'opérations menées par le BCIG. La coordination entre les différents services sécuritaires, que ce soit la Marine Royale, la Gendarmerie Royale, la Sûreté Nationale ou la Direction de la Surveillance du Territory National, cette coordination montre qu'il y a une grande concordance et conjugaison des moyens et des efforts. Et elle montre qu'il existe une stratégie globale de lutte contre ces réseaux criminels. L'opération menée samedi dernier est la troisième du genre pour les deux dernières années. Elle vient couronner un long parcours de recherche, d'investigation, permettant à la brigade de lutte contre le crime organisé relevant du BCIG de suivre les traces de ce réseau criminel. Et en cette année 2018, ce sont donc au total plus d'une tonne 650 kg de cocaïne qui ont été saisies, en plus de 43 tonnes de hachiches et dérivés, et plus d'un million 300 000 psychotropes, dont plus d'un million extasies, substances fabriquées, dans des entreprots clandescens en dehors du Maroc. Ils sont réunis à Katowice, en Pologne, depuis le 2 décembre. Je vous parle des participants à la 24e conférence internationale de l'ONU sur le climat. Ces travaux devaient normalement s'achever hier, mais en l'absence d'un consensus général. Ils se sont prolongés jusqu'à ce samedi. Dans ce reportage, nos envoyés spéciaux nous font vivre cette ambiance de fin, ambiance marquée par l'attente d'un accord ou un consensus, ambiance marquée également par des tractations de dernière minute. C'est un grand attentisme avant la déclaration finale, car obtenir l'accord de 196 États n'est décidément pas une mince affaire. Youssef Chergui, Fouad El-Hraj et Nisri El-Hemdaoui. Ce matin, les allées et les couloirs du Centre international des congrès à Katowice semblent de plus en plus se vider des participants à la COP24. Et dire que la COP se poursuit encore. A ce moment de la journée, les négociations s'intensifient. Elles ont même duré jusqu'à tard dans la nuit, hier. Fidèles au poste, certains journalistes continuent à faire le pied de grue devant la salle plénière. Ils espèrent pouvoir obtenir quelques déclarations sur le document final de la COP24. Mais rien d'officiel ne semble filtrer jusqu'à 13 heures. Alors, on se demande si ce silence augure d'un bon dénouement. Quelque chose de positif se passe apparemment à la COP24. Mais malheureusement, les négociations sont toujours serrées depuis hier. Elles se poursuivent sur deux jours supplémentaires et sans résultat pour le moment. On ignore les raisons des divergences. Mais nous faisons de notre mieux pour les pousser à parvenir à un consensus. Nous sensibilisons les délégations quant aux attentes des peuples par rapport à cette COP24. Et puis, il y a beaucoup de Tirtan qui sient à Kotevici. qui sont capables d'aider à trouver un consensus. Nous nous attendons après le long silence à ce qu'il y ait une issue. Nous observons déjà des signes positifs avec un texte qui est presque finalisé. Un texte avec un minima et qui fait plus ou moins le consensus de presque toutes les délégations. Ce retard de clôture de la COP24 témoigne des divergences qui subsistent entre les 200 États. Notamment sur la manière d'implémenter l'accord de Paris. Car l'ensemble des pays devront suivre les mêmes règles sur le contrôle, la transparence et la mise en conformité de leurs déclarations par rapport à leurs actions. Des efforts censés diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas tout. Il existe bien d'autres pierres d'achoppement. Nous avons différentes solutions au sujet des différents, notamment concernant les marchés du carbone. C'est le principal point d'achoppement qui empêche la conclusion d'un accord final à la COP24. Nous espérons le succès de ce processus très important. Nous aspirons particulièrement un accord sur le package des mesures. Cela nécessite de notre part d'être ouvert au dialogue et au consensus en vue de parvenir aux objectifs fixés pour 2020. En attendant l'heure de vérité, une course contre la montre s'engage. L'espoir de sortir avec des engagements pour un meilleur avenir climatique pour les générations montantes semble être encore permis. Dans cette COP ou peut-être dans la prochaine. La prochaine COP, COP25, aura lieu en Amérique latine, plus précisément à Santiago, au Chili, un pays particulièrement affecté par les changements climatiques. Le choix du Chili intervient suite au refus du Brésil d'abriter cette conférence après l'élection de Jair Bolsonaro, un homme politique d'extrême droite, fortement opposé à l'accord de Paris sur le climat. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen annonce devant le Conseil de sécurité avoir enfin de bonnes nouvelles et un message d'espoir pour la population yéménite. Il a rendu compte des accords conclus hier en Suède entre les parties concernées. Des accords qui ont abouti à la déclaration de Stockholm, le Conseil de sécurité salue d'importants progrès vers une solution à la crise yéménite. Également dans l'actualité internationale, ce revirement diplomatique de l'Australie concernant le conflit au Moyen-Orient. L'Australie annonce qu'elle reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, mais elle précise que le déménagement de sa mission diplomatique de Tel Aviv attendrait, je cite, la conclusion d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Sidney réitère par ailleurs son engagement pour une solution à deux États protégeant les intérêts et les aspirations du peuple palestinien. En France, les Gilets jaunes ont reconduit pour le cinquième jour consécutif leur mobilisation, mobilisation à laquelle les autorités publiques se sont fortement préparées. Un important dispositif sécuritaire est déployé dans tout le pays pour éviter d'éventuels dérapages. Le ministre de l'Intérieur souligne que ce dispositif sera renforcé et adapté partout où cela sera nécessaire. Le porte-parole du gouvernement a pour sa part réitéré ses appels aux Gilets jaunes, les invitant à observer une trêve à l'approche des fêtes de Noël. Retour à l'actualité nationale, la nouvelle saison agricole s'annonce prometteuse avec des précipitations plutôt abondantes au début de saison. Plus de 400 millimètres de pluie déjà sur les champs de céréaliculture. À Azor, par exemple, ces eaux abondantes ont engendré un certain retard en termes de travail de la terre. On voit tout cela dans ce reportage Simi Ahmed Fadeli sur un récit de Zakaria Moukabil. Et c'est parti pour le semis des terres dans les zones montagneuses. Après une attente due aux dernières précipitations et chutes de neige, les agriculteurs se remettent au travail. Tout en récitant des chants et des louanges traditionnels, ils égrènent des semences de différentes variétés de céréales. Entre-temps, des tracteurs continuent à labourer les terres. Nous avons tardé à entreprendre le semis à cause des précipitations et des chutes de neige. Le sol est devenu boueux. Ce n'est qu'après avoir séché que nous avons commencé le travail. Nous cultivons l'orge et le fourrage pour alimenter le bétail durant les périodes de grand froid et aussi le blé et la farine. Nous espérons faire une bonne production. Et afin de développer la productivité, de plus en plus d'agriculteurs s'approvisionnent en semences sélectionnées. Ces produits certifiés présentent des garanties de qualité et de rentabilité. Chaque année, nous nous approvisionnons en graines sélectionnées. Celles-ci sont traitées et donnent de bons résultats en termes de rendement. Nous souhaitons faire une bonne saison agricole. Nous conseillons aux agriculteurs d'opter pour les graines sélectionnées qui donnent un taux de croissance important à la différence d'autres variétés de graines disponibles au niveau local et qui n'ont pas la même qualité. En défi du retard enregistré au niveau du labour et du semis, les précipitations contribuent à enrichir les ressources hydriques dans la province d'Iphren, ce qui aura des effets positifs sur la saison agricole. Les mains qui voient, c'est le titre de l'exposition collective qui se tient actuellement à l'Institut des Beaux-Arts de Casablanca. Elle réunit pas moins d'une quarantaine d'artistes qui se sont déplacés pour rendre un vibrant hommage à l'une d'entre eux, Meryem Zienne, disparue en 2009. L'artiste figure marquante de l'art contemporain au Maroc laisse le souvenir d'une grande dame pour qui l'élégance était un art de vivre. Mustapha Houda et Dominique Urlanto. Impossible pour l'ensemble des artistes peintres, pourtant très nombreux qui ont été conviés à cette exposition hommage, de décliner une telle invitation qui consistera à réanimer le souvenir d'une très grande dame des arts plastiques au Maroc, Meryem Zienne, disparue en 2009, à l'âge de 79 ans. La vérité, comme je suis grandi à côté d'elle, elle avait beaucoup de qualités et pour moi, c'était comme une admiration énorme. J'ai grandi comme ça, je suis restée avec une grande admiration pour ma soeur et il faut dire que c'est très intéressant parce qu'elle a commencé depuis qu'elle était enfant à faire des dessins et à apprendre à faire la peinture qu'on était à la race, dans les années 45 comme ça. Et elle a fait son exposition, la première c'était à Tétouan. Elle avait peut-être 20 ans, voilà. Et après, elle est partie à Madrid. Et là-bas, elle a continué à faire la peinture. Et là, pour elle, c'était son... C'était pour elle le plus important. C'était pour elle, pour sa vie et tout, faire la peinture et n'arrêter pas de tout le temps le faire. Et puis je trouve que c'est très créatif et très beau. Moi, je l'admire et j'aime beaucoup son âge. Vous diriez qu'elle était le rayon de soleil dans la maison ? Oui, oui, oui. Tout le monde l'aimait dans la maison et tout le monde l'admirait. Et elle avait un caractère très gentil. Et elle traitait tout le monde avec beaucoup d'amour. Vraiment, elle était quelqu'un de très spécial. À l'image de l'artiste disparu, il y a aujourd'hui neuf ans, beaucoup d'élégance et de délicatesse auront émané de ce vernissage très particulier. Et c'est la fin de ce journal. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Araissia. Quant à moi, je vous retrouve demain. Toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501